Le film commence en présentant une jeune fille nommée Kim A-young. Elle vit dans un petit appartement avec sa jeune sœur. Leurs parents sont décédés il y a quelques années, donc elles sont orphelines. A-young, qui n'a que 23 ans, travaille à temps partiel dans un café pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur de 8 ans. Comme elle n'a pas beaucoup d'éducation, elle a du mal à gagner suffisamment d'argent. Elle ne peut souvent pas payer le loyer à temps, et le propriétaire menace de les expulser si elle ne paie pas. Un jour, en allant au travail, A-young tombe par hasard sur sa petite sœur, Dan-bi, qui se dispute avec deux autres filles. Ses filles se moquent de Dan-bi parce qu'elle n'a pas de papa. A-young intervient et met fin à la dispute. Elle essaie de réconforter Dan-bi pour que sa sœur ne soit plus triste. Quand A-young arrive au travail, elle partage tous ses soucis avec son bon ami Yu-Juo. Ils sont proches depuis plus de 7 ans. Après avoir entendu l'histoire d'A-young, Ju-Juo lui propose de venir vivre chez lui avec Dan-bi pour qu'elle n'ait plus à payer de loyer. Mais A-young refuse poliment l'offre car elle ne veut pas déranger Ju-Juo. Ensuite, la scène change, et on voit Dan-bi debout à la fenêtre d'un restaurant, regardant une petite fille manger avec son papa à l'intérieur. Son comportement dérange les clients du restaurant, et un employé masculin la réprimande rudement et lui dit de partir. Cependant, soudainement, un homme nommé Sul-Yu-San intervient et défend Dan-bi. Yu-San invite alors gentiment Dan-bi à déjeuner au restaurant, et elle accepte. Pendant le déjeuner, Dan-bi raconte à Yu-San qu'elle ne regardait pas la petite fille à cause de sa nourriture mais à cause de son père. Dan-bi révèle qu'elle est orpheline et qu'elle aimerait avoir un père à ses côtés. En entendant cela, Yu-San est surpris et ressent de la peine pour Dan-bi en même temps. Ce soir-là, Dan-bi raconte à Ai-Yong son déjeuner avec Yu-San. Ai-Yong est surprise qu'une personne si gentille ait offert le déjeuner à sa sœur, même s'il ne se connaissait pas. Quelques jours plus tard, Yu-San apparaît sur le lieu de travail d'Ai-Yong et fait une offre. C'est un homme riche et il est prêt à subvenir à tous leurs besoins et à les soutenir financièrement, mais en retour, il veut qu'elles soient comme ses filles. Il donne à Ai-Yong une lettre d'accord et du temps pour y réfléchir. Ce soir-là, Ai-Yong parle de l'offre à Ju-O. Ju-O est surpris qu'un inconnu veuille soudainement offrir une aide financière. Il conseille à Ai-Yong de refuser l'offre parce que cela signifie qu'elles devraient vivre ensemble. Mais Ai-Yong pense qu'elle n'a pas d'autre choix parce qu'elle a du mal à joindre les deux bouts. Peu de temps après, Ai-Yong signe l'accord et emménage dans la grande maison de Yu-San. Yu-San est le PDG d'une grande entreprise et vit seule depuis longtemps. Le lendemain, Ai-Yong dit à Ju-O qu'elle est d'Anbi vive maintenant chez Yu-San. Ju-O est agacé mais comprend que c'est la décision d'Ai-Yong, motivée par le désir de sa sœur d'avoir une figure paternelle. Yu-San et Ai-Yong discutent des règles à suivre pendant leur séjour chez lui. Un jour, alors qu'Ai-Yong accrochait le linge, elle rencontra un homme d'âge moyen qui se dirigeait vers la maison de Yu-San. Yu-San présenta cet homme comme son oncle. Cependant, l'oncle de Yu-San fut surpris de voir une femme chez Yu-San et demanda des explications. Pour garder leurs relations secrètes et éviter de créer des problèmes pour son entreprise, Yu-San dit à son oncle qu'Ai-Yong était une gouvernante travaillant là. Son oncle sembla le croire mais demanda plus tard à son assistant de découvrir plus d'informations sur Ai-Yong. Yu-San se sentit coupable de l'avoir appelée domestique et s'excusa, mais Ai-Yong ne s'en offensa pas car elle comprenait ses raisons. Au fil du temps, Yu-San et Ai-Yong se rapprochèrent. Ils allaient même ensemble à divers endroits et avaient des conversations sincères. Cependant, ils ignoraient que quelqu'un les photographiait secrètement pendant ces moments, y compris lorsqu'ils étaient avec Dan-Bi, qui semblait très heureuse. Un jour, Ai-Yong se préparait pour le mariage de son ami et portait une magnifique robe. Yu-San fut émerveillé par sa beauté dans cette robe. Ce soir-là, Ju-O avait prévu de ramener Ai-Yong chez elle, mais en chemin, Ai-Yong vit un article sur elle et Yu-San devenir virale sur les réseaux sociaux. Elle se sentit coupable d'avoir causé des problèmes à Yu-San, ce qui pourrait affecter son entreprise. Ju-O devint encore plus inquiet pour la sécurité d'Ai-Yong et de Dan-Bi, qui vivaient avec Yu-San. Peu de temps après, Yu-San vint voir Ai-Yong et semblait préoccupé pour elle. Mais Ju-O prit immédiatement la parole et dit qu'il protégerait Ai-Yong et Dan-Bi dorénavant. Il avoua aussi ouvertement qu'il aimait Ai-Yong. Yu-San, ne voulant pas perdre, dit à Ai-Yong qu'il annulerait leur contrat en tant que père et fille et qu'il voulait être son partenaire de vie à la place. Puis il partit. Ai-Yong demanda à Ju-O ce qu'il ressentait, et il dit qu'il l'aimait depuis longtemps. Ai-Yong fut surprise car elle ne savait pas que Ju-O avait de tels sentiments. Elle lui dit courageusement qu'elle le considérait seulement comme un ami, rien de plus. Elle se sentit désolée pour lui parce qu'il avait été si gentil avec elle, mais elle pensait qu'il valait mieux être honnête. Ensuite, Ai-Yong se précipita vers Yu-San et lui dit qu'elle était prête à faire un nouveau contrat comme son partenaire de vie. Elle était prête à attendre que Yu-San résolve leur problème de relation qui pourrait affecter son entreprise. Ils décidèrent de se séparer pendant un certain temps, et Ai-Yong retourna à son emploi à temps partiel au café pour subvenir à ses besoins. Quelques mois plus tard, Yu-San revint et rendit visite à Ai-Yong sur son lieu de travail. Ai-Yong était ravi de le retrouver après si longtemps. Ils exprimèrent leur amour en se serrant affectueusement dans les bras. Yu-San proposa ensuite à Ai-Yong, et elle accepta joyeusement. La morale de l'histoire est que lorsque la vie vous donne des options comme devenir une gouvernante gratuite ou épouser un PDG, assurez-vous qu'il n'y a pas une équipe de tournage cachée qui vous suit partout. Et n'oubliez pas, l'amour peut être aussi imprévisible qu'une robe qui éblouit les gens jusqu'à ce qu'ils vous demandent en mariage lors des mariages. Sous-titrage Société Radio-Canada